Bonjour à tous, donc premier rendez-vous de 11h aujourd'hui de La Rochelle Technopole avec les bonnes pratiques du télétravail, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Bruneau, depuis 2012 je suis coach et formatrice, j'accompagne les leaders, les leaders ce sont les chefs de projet, les dirigeants, les managers, les entrepreneurs et toute personne engagée sur un projet et je les accompagne pour développer leur leadership et développer les nouvelles compétences, c'est-à-dire les compétences du 21ème siècle qui sont nécessaires pour résoudre les problématiques du 21ème siècle parce que les compétences du 20ème qui étaient la logique, la raison et la vitesse d'esprit et bien je pense que vous êtes tous conscients qu'aujourd'hui ce n'est pas suffisant pour résoudre les problématiques de notre siècle, on a besoin de nouvelles compétences telles que pensées plus larges, une nouvelle façon de décider, une nouvelle façon d'interagir avec ses collaborateurs, on a besoin de l'intelligence collective et puis on a besoin de savoir travailler à distance qui est le sujet d'aujourd'hui. Alors cette présentation va être en deux parties, d'abord on va voir des pratiques individuelles qui sont bonnes pour tout un chacun, pour toute personne dans votre famille, pour vous-même, pour vos collaborateurs, pour les managers. Oui Isabelle c'est bon, j'ai commencé l'enregistrement et je vous précise que le webinaire est enregistré comme ça pour ceux qui ne l'auront pas eu, ils pourront l'écouter en replay. Il y aura une deuxième partie spécifique pour le manager, comment je le fais pour manager à distance. Alors on y va. Donc sur ces pratiques individuelles, alors la première pratique de base sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, un parce que ce n'est pas le sujet, mon expertise, mais c'est le minimum du minimum et encore plus en ce moment, c'est de prendre soin de soi physiquement parce qu'évidemment si vous n'êtes plus en santé, on ne peut plus travailler. Je dis ça aussi pour les managers qui ont des collaborateurs, il faut vraiment garder ça en tête, même si je suis en télétravail, je fais attention à mon alimentation, je mets tout en œuvre pour mon sommeil et je bouge chaque jour. Je l'ai voulu préciser aujourd'hui parce que vu la situation dans laquelle on est de ce confinement et surtout ce qu'est-ce qui se passe dans tout le monde, on peut croire que ce virus, c'est un événement extérieur qui est venu nous projeter dans une nouvelle phase, un nouvel air, on est en vrai changement et on est dans la première phase du cycle de changement et qu'on appelle le chaos et dans cette première phase du cycle du changement dans lequel on se trouve aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de prendre soin de soi physiquement et pour les entreprises, donc prendre soin de l'entreprise physiquement, donc c'est prendre soin des gens et prendre soin de la trésorerie pour la résilience, pour pouvoir passer cette période. Voilà, c'est pour ça que c'était important aujourd'hui de rappeler ça, la base de la base, prendre soin de soi physiquement et de son entreprise pour cette résilience. Ensuite, la deuxième pratique individuelle, c'est s'organiser un chouette environnement de travail, ça peut paraître futile et à la fois aujourd'hui, on nous demande de travailler à distance, certaines personnes sont à distance à plein temps, même toute leur vie, ça va être super important l'environnement de travail, il reflète un petit peu comment on est, donc prenez le temps, si vous ne l'avez pas déjà fait, même si vous êtes sur un bureau, dans un coin d'une pièce chez vous, vous n'avez pas un bureau dédié, prenez le temps par exemple de nettoyer ce bureau, de faire de l'espace, de jeter ou d'enlever les vieux papiers, les vieilles factures qui traînent, de classer tout ça, vous avez besoin d'être sur un environnement aléable, prenez le temps d'ajouter une plante, prenez le temps d'être attentif à l'éclairage, peut-être vous pouvez assainir l'espace, faire brûler des huiles essentielles, en fait je fais appel à vos sens, vos sens du visuel, vos sens du toucher sur votre table, le sens, donc l'odorat, tout ça, faites en sorte que ça, ça vous envoie un environnement où déjà quand vous vous installez, vous vous sentez bien. Alors le top du top, ça peut être effectivement aussi dans ce chouette environnement de travail, alors ça va être par exemple de mettre, de jeter tout ce qui est les choses encombrées, les vieux cartons, faites de l'espace et si vous pouvez donc rajouter un petit peu de couleurs, un coussin coloré, un objet un peu coloré, pourquoi ? Parce que les espaces qui sont comme ça espacés, déjà on respire mieux, c'est important en ce moment et puis les espaces espacés et les endroits espacés et colorés favorisent la créativité. Donc si vous voulez être productif et créatif en ce moment pour avoir des idées, soyez attentif à ça, espaces et couleurs. Troisième point, très lié à ça, ça va être de cultiver les good vibes, ce que j'appelle les good vibes, c'est les bonnes ondes. Soyez extrêmement attentif, encore plus dans la situation où on est aujourd'hui de confinement et qui est très anxiogène, mais c'est toujours vrai. Soyez attentif à comment vous vous nourrissez, qu'est-ce que vous regardez comme vidéo, avec quel genre de personnes vous interagissez, quelles sont les images aujourd'hui ? Je vous invite à regarder autour de votre bureau, sur les murs, quelles sont les photos qui sont accrochées. Donc quels sont tous ces messages à longueur de journée que vous envoyez quelque part à votre esprit ? Est-ce que c'est des bonnes ondes ? Parce que ces bonnes ondes, quelque part, être attentif à tout ce que j'envoie comme ça à mon esprit, sans m'en rendre compte, tous les messages que je reçois, est-ce qu'ils sont à la hauteur de ce que je veux créer dans ma vie ? Comment fonctionne l'être humain ? L'être humain, il capte la réalité par ses sens. Ensuite, ça va passer à travers son cerveau avec toute son histoire personnelle, ses croyances, son éducation, ce qu'il a appris, etc. Et ça va créer une représentation qui va avoir un état interne, une émotion, il va se sentir plus ou moins agréable, il va se sentir bien ou moins bien. Et à partir de cet espace, il va passer à l'action, c'est-à-dire il va parler et il va avoir un certain comportement, il va produire des choses, il va travailler. Donc être attentif à son état interne est important puisque si à l'intérieur, je me sens tout mal, tout moche, tout pas comme il faut, je vais produire un truc à partir de cet espace qui ne va pas être au top. Donc soyez extrêmement attentif. Tout ce que j'envoie de l'extérieur à mes sens pendant que je travaille à mon bureau, est-ce que c'est à la hauteur de ce que je veux produire dans ma vie ? Ce n'est pas la seule façon de produire un travail de qualité, mais c'est en tout cas un élément indispensable. Cinquième point, ça va être, pardon, quatrième point, ça va être de rester en lien. Extrêmement important quand on est en télétravail, à distance, la grande, grande, grande difficulté, c'est ce sentiment d'isolement. Et rester en lien, ça veut dire tous les jours, j'appelle, je suis en lien avec d'autres. En psycho, il y a un nombre à se rappeler, un nom magique, c'est douze. On dit que si on interagit avec moins de douze personnes par jour, on déprime. Donc dans la vie normale, quand je sors de chez moi, je vais acheter mon pain, je vois la boulangère, ça fait une interaction. Alors aujourd'hui, on est en confinement. Certains d'entre nous sont en famille, donc déjà, ils ont peut-être une interaction avec trois, quatre personnes. Mais pour ceux qui sont seuls, vraiment, on tend vers ce douze, OK ? Si vous n'êtes pas… Aujourd'hui, ce n'est pas possible d'être en interaction avec douze personnes, c'est vers la comptance. Ça vous donne une référence, un repère. Donc, téléphoner, prenez des nouvelles de vos proches, appelez vos collègues, partagez ce que vous êtes en train de faire. C'est absolument nécessaire aujourd'hui de se dire, d'aller de l'avant vers la communication, rentrer en lien avec les autres personnes. Je vais passer maintenant à la cinquième pratique, très importante, rythmer la journée. En télétravail, on rentre dans un espèce de truc qui n'a pas de rythme. On rentre sur son bureau le matin, puis on n'en bouge pas. Quand on est à l'extérieur, quand on va au bureau, c'est rythmé. On sort, on va dehors, on rentre, il y a la pause. Eh bien, l'idée, c'est de reproduire ça à la maison. Donc, j'alterne. Je vais alterner, par exemple, les sujets sur lesquels je travaille, si c'est possible. Alors, ça aussi, comment j'alterne ? Ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui vont aimer se plonger une journée entière sur un projet pour être créative, pour prendre quelque chose. Il y en a d'autres. La fenêtre, elle va être deux heures. Toutes les deux heures, je change de sujet. Donc, deux heures, hop. Alors, je me fais mon programme la veille pour rythmer ma journée, structurer ma journée extrêmement importante en télétravail, surtout en télétravail, quand il y a une grande porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, extrêmement important. Là, plus que d'habitude, la veille, je fais mon programme de la journée, j'ai mon agenda. Et limite, c'est mon agenda vraiment qui dit que c'est ma journée. C'est très important dans ma journée quand j'ai ces petits coups de mou, j'ai mon agenda ici. Ça me permet de me raccrocher à ça et de rythmer ma journée. Et donc, je rythme, j'alterne les sujets, je travaille deux heures, je fais une pause, je me fais un kiff. On revient à l'histoire de ces good vibes de tous les jours, de se faire un truc agréable, mon bon café, la vidéo qui me fait bien rire ou la série là que je suis en train de me faire. Allez, je me fais une petite pause de 40 minutes, je regarde ma série. Donc, c'est good vibes, un petit kiff. Et je me remets à travailler. Donc, voilà. Pensez à ça, rythmer, structurer pour garder le cap. Sixième bonne pratique, apprendre, être curieux. L'être humain, il a besoin d'apprendre pour rester alerte, pour nourrir son cerveau. Donc là, en ce moment, vous êtes en télétravail. Peut-être vous économisez le temps de trajet. Peut-être vous avez un petit peu de temps. Je sais que ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, vous avez peut-être un peu plus de temps. Donc, utilisez-le. C'est quoi cette vidéo, cette formation en ligne que vous n'avez jamais eu le temps de faire ? C'est le moment. En plus, comme on est en plein changement, en plein chaos, là, on n'est plus du tout dans notre routine. Donc, à la limite, quitte à ce que ce soit nouveau, c'est le moment où vous êtes quelque part super open et puis vous pouvez rentrer plein de nouvelles choses. Donc, est-ce que vous pouvez… Vous pouvez peut-être essayer une alimentation différente. Peut-être vous mettre à la méditation 10 minutes par jour. Qu'est-ce que… Soyez curieux sur Internet. Cherchez. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre à profit d'apprendre pour développer vos compétences, pour être d'autant plus fort à la sortie de cette crise ? On prépare en ce moment la sortie. Donc, outre le télétravail qui est le sujet d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que je pourrais… Voilà. Comment je pourrais m'enrichir aujourd'hui ? Comment je pourrais développer ma compétence ? Et cet esprit de curiosité, cet apprentissage, super utile en ce moment parce que là, quand on apprend quelque chose de nouveau, ça monopolise complètement notre cerveau et c'est du temps en moins à ressasser des trucs nouveaux, les trucs négatifs qui tournent en ce moment dans l'air et de lesquels il faut un minimum se protéger. Donc, voilà sur la curiosité. Et la dernière pratique individuelle, utile pour tout un chacun, c'est gérer le stress. Alors là, surtout en ce moment où il y a une grande quantité de stress, et puis toujours en télétravail parce que quand on voit des collègues, quand on sort dehors, qu'on prend un peu l'appui, qu'on arrive au bureau, qu'on croise un tel, tout ça, c'est des choses qui vont nous divertir et si on est à tendance stressé, ça va nous changer les idées. Là, quand on est tout seul la journée, avec ce qui se passe autour, certaines personnes peuvent sentir le stress très fort. Alors là, utilisez votre curiosité. Il y a plein, plein, plein de solutions sur Internet pour gérer le stress. Personnellement, j'ai essayé énormément de choses. Il y a plein de choses qui marchent et qui sont super utiles et c'est à chacun de trouver ce qui marche, mais il y a vraiment une chose que je recommande à chaque fois, c'est la cohérence cardiaque. Il existe des milliers de publications scientifiques sur cet outil et pour moi, c'est l'outil le plus simple à mettre en place et le plus efficace que je connaisse. Donc, je recommande à tous mes clients. Donc, la cohérence cardiaque, vous allez voir sur Internet, je vous ai mis le lien pour aller avoir plus d'informations, mais la méthode, elle est très simple. Trois fois par jour, donc matin, en me levant le midi avant de déjeuner et puis en milieu d'après-midi vers 4-5 heures, je m'installe, je prends ma montre et je vais respirer six fois par minute. C'est-à-dire que je vais prendre dix secondes pour une inspiration, une expiration. Donc, j'inspire sur cinq secondes par le nez et je vais expirer sur cinq secondes et je vais faire ça. Je regarde ma montre avec l'aiguille qui suit les secondes. Cinq secondes, j'inspire. Cinq secondes, j'expire. Et je vais faire ça pendant cinq minutes, trois fois par jour. C'est aussi simple que ça et c'est aujourd'hui, si on regarde les publications scientifiques, c'est vraiment l'outil qui a le plus d'impact sur la gestion du stress et donc sur toutes les maladies qui découlent du stress. Donc, je vous invite à chercher sur cette technique et il y a un petit livre de David O'Hare qui est le créateur, le fondateur de cette technique qui s'appelle 365, trois fois par jour, six minutes, trois fois par jour, six inspirations, cinq minutes par jour, trois fois cinq minutes. Et aussi, je vous l'ai mis là, c'est une petite application gratuite, Respirelax qui permet, qui est gratuite et qui vous met une petite boule qui monte et qui descend. Et moi, je l'ai. J'avoue, je fais beaucoup de voitures. Je l'ai même dans ma voiture. Je le mets sur mon iPhone et en conduisant, comme ça, je peux suivre ma respiration et respirer pendant cinq minutes. Donc, OK, je vois Gilles qui a fait un petit commentaire. Je ne sais pas si vous le voyez, la cohérence cardiaque, une solution pour réduire sa dépendance en cours de développement et de test par Alena, projet accompagné par la Technopole. Super. Plus d'informations auprès d'Anne Gerdil. Merci Gilles. Et Xavier qui nous dit aussi qu'il l'utilise depuis quatre ans et qui conseille l'application Respirelax. Merci Xavier. Voilà, on va donc passer. Alors, avant de continuer, est-ce que vous avez des questions ? Je laisse juste quelques secondes pour attendre les quelques questions. sur ces pratiques individuelles. Et que vous pouvez mettre, moi, le lundi matin, quand ça a été le confinement, j'ai mis toute ma famille, mes ados, j'ai des ados à la maison, au brief avec ces pratiques. OK. Je ne vois pas de questions pour l'instant. On aura une autre série de questions à la fin. Donc, je vais enchaîner maintenant sur les pratiques plutôt pour les managers, pour ceux qui ont des équipes à encadrer à distance, à motiver, à manager à distance. C'est des pratiques, personnellement, que j'ai apprises et mises en place il y a 15 ans, quand j'étais chef de projet chez General Electric, une multinationale dans la branche healthcare qui fabrique des appareils médicaux. Et j'étais donc, j'avais le projet de développer un mammographe digital. Et la plupart de mon équipe, même 100% de mon équipe par moment, était soit en Inde, soit aux États-Unis. Donc, c'est des pratiques. J'avais été formée, évidemment, à comment encadrer des équipes à distance. Et c'est ce que je voulais, donc, les sept pratiques de base du manager que je vais donc partager aujourd'hui. Alors, eh bien, comme les pratiques individuelles, la première des premières des premières pratiques, c'est le rester en lien. Et donc, c'est un point boulot chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, j'appelle tous mes collaborateurs. OK ? Donc, le plus facile, c'est de se dire à un moment, en fait, on remplace l'équivalent, quand on est au travail, dans les entreprises, qui s'appelle le stand-up meeting. C'est ces réunions où on se réunit, tous debout, de façon informelle, tous à 14 heures. Et puis, pendant 15-20 minutes, chacun va partager où il en est sur le projet. On va remplacer ça. Tous les jours, on met en place à 10 heures, par exemple, un appel, Zoom. Tout le monde se joint, même si on n'a rien à dire. On se joint au meeting. Et puis, s'il n'y a rien à dire, ça va durer cinq minutes. Ça va être juste un check que tout le monde est OK. Mais voilà, ce point boulot, absolument obligation. Tout le monde se joint. Et vous, en tant que manager, assurez-vous que vous avez parlé à chacun de vos collaborateurs tous les jours. Le deuxième point, ça va être le rester en lien, mais plus le côté social. On va vouloir remplacer le rituel machine à café. Donc, même chose, organiser en ligne un café. Même là, j'ai un client, ils ont créé tout de suite la première semaine. Bon, c'est une boîte anglaise, le vendredi soir à 5 heures, le pub, le Zoom pub. Donc, chacun vient avec sa bière échanger. Et bien là, au minimum une fois par semaine, je dirais. Certaines boîtes le font même tous les jours. C'est-à-dire, le matin à 10 heures, à 9h30, ils font plus le site, le point boulot. Et puis, vers 5h36, un point nouveau, mais là, un côté un peu plus social pour partager un petit peu comment ça va. Donc, ça, extrêmement important pour rester en lien. Et donc, je vois Isabelle qui nous dit que oui, que nous avons des sites gratuits pour les visios, pour organiser ces visios. Effectivement, sur les outils, il y a plein d'outils gratuits qui existent. Donc, renseignez-vous. Isabelle pourra vous renseigner. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Quel outil utiliser pour organiser tous les jours ces visios pour rester en lien ? Développer l'esprit d'équipe. C'est complètement possible en ligne. Alors, la chose à faire en ce moment, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de rassembler des photos de chacun dans son environnement de travail. Et puis, il y en a un de l'équipe qui peut faire un petit montage, une petite vidéo. C'est super important pour chacun d'imaginer dans quelles conditions travaille l'autre. Donc ça, vous pouvez complètement le faire, ce petit montage. Et je vous le recommande fortement. Ensuite, il y a tout ce qui est les challenges. Vous pouvez organiser aujourd'hui, même en confinement, les petits challenges sportifs. Les petits challenges des photos les plus cocasses du jour. Le petit challenge de la meilleure blague. Enfin, soyez créatif. Et là, vous allez développer votre esprit de curiosité dont on a parlé pour les bonnes pratiques individuelles. Donc, il y a vraiment un moyen. Alors, il y a des outils fantastiques en ligne qui permettent d'utiliser, de faire des challenges en équipe. J'en connais un très bon parce que je suis partenaire avec eux qui s'appelle Rodou, R-O-A-D-E-Z-O. Mais il en existe d'autres. Quelles sont ces plateformes où vous pouvez échanger et puis faire des petits challenges ? Il y a une version gratuite de Rodou que je vous recommande si vous voulez découvrir. Donc, ça, ça permet de pratiquer l'esprit d'équipe. Et puis, vous, managers, assurez-vous que les collaborateurs, ils parlent entre eux. Ça, c'est important aussi d'essayer de stimuler ça, d'enclencher cette collaboration aussi entre les collaborateurs. Donc, voilà, développer l'esprit d'équipe. Et puis, évidemment, à la fin du confinement, commencez à prévoir votre petite célébration, votre fête, le truc que vous allez faire pour développer cet esprit d'équipe, retrouver cette cohésion. Et célébrer ensemble. Évidemment, il y a des applications comme WhatsApp aussi. Je vois Damien, là, merci, qui sont très bien pour échanger, pour tout ce qui est collaboratif. Quatrième pratique, ça va être la clarté des rôles. C'est super important tout le temps qu'on sache ce qu'on a à faire. Mais là, en télétravail, c'est dix fois plus important parce qu'imaginez votre collaborateur, il est chez lui, là, devant son écran, puis il n'est pas très sûr de ce qu'il a à faire, à quoi il sert. Donc là, ça peut être dévastateur, quoi, en ce moment. Donc, prenez le temps. Prenez le temps, là, dès demain, dès lundi, de vous assurer. Et puis, ça va alimenter, justement, le rester en lien. Mettez en place, là, peut-être, la réunion de lundi. Ça va être que chacun puisse exprimer à quoi il sert. C'est quoi son rôle dans l'équipe ? Même si tout le monde le sait, même si c'est clair. Mais ça fait du bien de pouvoir revoir ça, s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde, et surtout que chacun sait vraiment ce qu'il a à faire. Et puis, surtout, vous, en tant que manager, assurez-vous que la personne a les ressources pour faire ce qu'on attend de lui. Voilà, clarté des rôles en télétravail, hyper, hyper, hyper important. Cinquième pratique importante, se soucier du collaborateur en tant que personne. Se soucier de lui. Donc, les petits trucs, très simple. Aujourd'hui, en cette période spéciale de confinement, qui est différente du télétravail, je dirais plus normal, en période normale, mais comme on est en confinement en machine, en machine en famille, respectez, par exemple, les heures de repas. Ce n'est pas le moment de mettre une ticonfle, une visio, un call, un appel à 13 heures. Ce n'est pas un bon moment, sauf si l'ensemble est d'accord. Mais sachez que chacun, aujourd'hui, est confiné en famille, et que les repas, il faut s'occuper des enfants, etc. Donc, soyez attentif à ça en tant que manager, que le rester en lien, l'organisation des réunions, ce n'est pas pendant l'heure des repas. Un autre point aujourd'hui, ça va être très attentif à la santé émotionnelle de son collaborateur. Aujourd'hui, c'est une période compliquée, anxiogène. Si on est frappé par cette période dans un moment de notre vie où on est à peu près bien, on va l'encaisser, on va trouver des ressources. Manque de peau, si c'est arrivé dans un moment de notre vie qui était déjà compliqué, ça peut devenir très, très difficile rapidement. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui développent des grandes anxiétés, des angoisses, des angoisses la nuit, qui ne peuvent plus dormir la nuit. Ce n'est pas du tout anodin en ce moment, la santé émotionnelle de chacun. Donc, il y a les grandes entreprises, évidemment, où ils peuvent développer des lignes qu'on peut appeler des hotlines, où les collaborateurs peuvent appeler en toute confidentialité pour avoir de l'aide sur le point de vue émotionnel. Si vous êtes une petite entreprise, ça va être vous, en tant que manager ou chef d'équipe, d'être attentif à l'état émotionnel de votre collaborateur. Donc, ça va être le moment de développer votre écoute. Laissez-le parler. Pour qu'il parle, posez-lui des questions. Posez des questions ouvertes. Comment il va ? Prenez le temps de vraiment écouter. Et c'est aussi important pour ça, d'avoir cette photo de l'environnement, de où il se trouve, de savoir comment ça se passe pour lui, s'il est en famille ou pas. L'esprit d'équipe, plus vous aurez d'informations, plus vous pourrez commencer à entendre ces signaux faibles et à savoir comment va votre collaborateur. Et si vous en sentez un qui ne va vraiment pas bien, vous n'êtes pas psychologue. Ce n'est pas votre profession, mais en tant que chef d'entreprise ou manager, c'est aussi votre rôle de prendre le temps, d'avoir un temps avec cette personne, de lui parler et juste de lui demander comment ça va et de lui proposer votre écoute et surtout de lui proposer comment on peut faire pour te soutenir aujourd'hui. Et après, il y a ce qui est dans vos possibilités, ce qui ne l'est pas. Donc, attentif aujourd'hui en tant que prendre le collaborateur, en tant que personne. Une chose toute bête aussi et là qui est vraie tout le temps en télétravail et en management à distance, qui est vrai dans le management en général, dites merci. La gratitude, c'est une émotion, c'est super puissant. C'est une des émotions positives et puis puissante. Donc, quand vous dites merci, authentique, avec votre cœur, parce que la personne a fait un tube pour vous, qui vous aide vraiment, qui répond à vos attentes ou qui vous fait profondément plaisir, dites-lui. On ne peut pas dire trop de merci, surtout s'ils sont authentiques. Et de toute façon, s'ils ne sont pas authentiques, alors là, ça va être dévastateur. Donc, je ne vous le conseille pas. Mais vraiment, le truc qui vient du cœur, ça va faire énormément de bien à l'autre. Mais alors à vous, ça va vous faire aussi grandement de bien parce que le sentiment de gratitude, cultivez-le comme ça à longueur de journée en disant des merci. Et plus vous allez dire merci, plus vous allez sentir cette gratitude et plus vous allez vous attirer des choses chouettes dans votre vie. Et ça va vraiment aider à votre état interne aussi qui va vous permettre de créer à partir de cet espace de gratitude et créer des choses encore plus belles. Alors, j'ai une question de Gilles. Et qui vous écoute, vous, chef d'entreprise ? Eh bien, effectivement, vous avez toute l'équipe de la Technopole, vos conseillers qui restent à votre écoute, évidemment, plus des associations qui existent. Donc, effectivement, en tant que chef d'entreprise, si vous avez un collaborateur qui est en difficulté ou que vous ne savez pas comment y répondre et vous-même, développez votre curiosité. Allez voir, il existe aujourd'hui vraiment plein de choses gratuites, accessibles ou très accessibles pour vous aider. Donc, ne perdez pas de temps avec ça, je dirais. Dernière... Non, pas dernière, pas du tout. Ce n'est pas la dernière. C'est un point très important. La sixième, c'est la... Pardon, je vois le commentaire de Damien. Complément des propos de Gilles. La Rochelle Technopole a mis en place un site COVID-19, quelques dispositifs pour les entreprises. Donc là, c'est plein d'endroits où vous allez pouvoir trouver de l'aide si c'est difficile pour vous. Alors, vous trouvez de l'aide, évidemment, sur tout ce qui est technique, sur votre trésorerie, avoir l'État fait aussi son travail, tout ce qui est, j'appelle, technique. qui est extrêmement important pour la santé physique de votre entreprise. Et ne vous oubliez pas là-dedans, vous, chef d'entreprise, c'est vraiment une période extrêmement difficile. Faites-vous aider. C'est hyper dommage, je dis toujours, de descendre dans la grotte, dans la difficulté en tongs. On ne fait jamais ça. Quand on descend dans la grotte, on y va avec une bonne lampe frontale et des bonnes chaussures et de l'eau. Et bien là, c'est une période qui est difficile. Donc, il y a vraiment plusieurs propositions, services à disposition. C'est le moment d'aller les utiliser. Vraiment, je vous invite à prendre le temps pour ça. Et souvent, ce qui freine les chefs d'entreprise, c'est le manque de temps. Je n'ai pas le temps. Vraiment, de travailler dans le stress. Donc déjà, votre santé physique est à risque. Mais de travailler dans un mauvais état émotionnel, vous perdez énormément de temps. Vous perdez de temps parce que vous êtes con, quoi. Excusez-moi l'expression, mais avec vos calories laboratoires, vous n'allez pas être au top. Vous allez créer des relations nulles qu'il faudra rattraper plus tard, qui vont prendre du temps à rattraper. Vous allez perdre votre confiance en vous. Ça va prendre du temps à la récupérer. Donc, soyez très proactifs là-dessus. Vous êtes la personne la plus importante de votre entreprise. Chacun d'entre vous, chef d'entreprise et collaborateur, chacun est important. Donc, sans vous, l'entreprise n'existait pas. Donc, vraiment, chérissez ça et prenez soin de ça et allez chercher de l'aide. Il y a plein de choses qui arrivent aujourd'hui. Très compliqué de gérer travail et école à la maison. Absolument. Pour ceux qui ont des jeunes enfants, aujourd'hui, on est complètement débordés. Eh bien, justement, en ce moment, faites ces 3 fois 5 minutes de cohérence cardiaque. Je vous en supplie, ces 15 minutes, vous allez voir le bienfait que ça fait. Voilà. Donc, malheureusement, c'est dans les moments de crise qu'on commence à se dire « il faut que je mette quelque chose en place ». Idéalement, il aurait fallu le mettre en place avant. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est maintenant. Allez-y. Ne serait-ce que ces 3 fois 5 minutes, ça fait du bien. Le kiff par jour dont je vous parlais, c'est pour répondre à Anne-Laure, très compliqué de gérer le travail et l'école à la maison. Eh bien, le kiff par jour, un kiff par jour pour cultiver ses good vibes, il est absolument nécessaire. Et ça, vous pouvez le faire. Allez-vous faire votre meilleur café, caresser votre chien, travailler avec votre chat sur les genoux. C'est plein de choses toutes simples qui ne prennent pas tant de temps que ça. Mais tous les soirs, avant de vous coucher, déjà, dites-vous félicitez-vous pour ce que vous avez fait. Gratitude pour vous-même. Et puis, qu'est-ce que je me suis fait plaisir aujourd'hui ? Il faut qu'aujourd'hui, le plaisir vous drive. En quoi je me suis fait plaisir aujourd'hui ? D'autant plus parce qu'on travaille la résilience. Il faut tenir. Donc, en quoi aujourd'hui, je me suis fait plaisir dans cette tourmente, dans cette quantité de travail un peu incroyable, dans cette vision de l'incertitude ? Eh bien, c'est le moment d'absolument de prendre soin physiquement et de se faire plaisir chaque jour sans que ça prenne trop de temps. Comme je le dis, travailler avec son chat sur les genoux, avec son petit ronron là ou son chien à côté, ça, c'est des grands soutiens. Donc, excusez-moi, j'ai un petit peu dévié avec la petite remarque d'Adelor, mais merci Adelor pour ta remarque. Je reviens à la sixième pratique de faire confiance. En tant que manager, c'est toujours vrai, la confiance est hyper importante. J'entends déjà, des fois, on dit ne motivez pas, ça ne sert à rien, faites confiance. C'est un proverbe qui existe en anglais, don't motivate, trust. Mais là, en télétravail, la confiance, elle est exacerbée. Comment je fais pour avoir confiance à distance ? Eh bien, c'est encore plus difficile quand j'ai la personne en visu et que j'ai du coup, par mes sens, plein de bien plus d'informations qui peuvent me rassurer. Donc, ce problème de confiance, eh bien, si aujourd'hui, vous l'avez perdu, si vous êtes en train de le perdre, vous sentez qu'elle commence à être effritée, c'est absolument urgent de s'en occuper. Le manque de confiance est dévastateur pour la performance d'une entreprise. Je vais vous parler de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est donc une étude qui a été faite aux États-Unis. Ils ont pris deux groupes de personnes, d'étudiants, pardon, d'élèves, un groupe A et un groupe B, deux groupes d'élèves absolument uniformes. Je vous raconte, je dégrossis l'étude pour vous la délivrer en quelques mots. Et ils ont pris donc deux groupes d'élèves, A et B, absolument uniformes, même niveau. Aux professeurs, ils ont dit que le groupe A, c'était un groupe d'élèves absolument l'élite, la crème de la crème, des enfants, des jeunes super vifs, allez-y, ils sont excellents. Et puis le groupe B, ils ont dit aux professeurs, groupe en très grande difficulté, très difficile, on ne sait pas du tout comment on va faire pour s'en sortir avec eux. Voilà, groupe en très grande difficulté. résultat, à la fin de l'étude, ces deux groupes uniformes, le groupe A a eu des notes bien, bien, bien plus supérieures au groupe B. Donc, ça illustre encore ce que je vous disais au début. Quand vous vous adressez à quelqu'un, quand vous parlez à quelqu'un, quand vous interagissez avec quelqu'un, ça vient de votre espace, de votre état interne. Et si à l'intérieur de vous, vous êtes en train de penser « Ah non, mais celui-là, il n'est pas à la hauteur, je n'ai pas confiance. » Donc, imaginez, quand vous pensez ça, il n'est pas à la hauteur, je n'ai pas confiance, à l'intérieur, vous ne vous sentez pas très bien. Ce que vous allez lui dire, même si vous êtes super attentif à vos mots, à mettre les formes, eh bien, l'autre en face, il va recevoir, il va le recevoir, il va le recevoir énergétiquement, vous n'avez pas confiance. Un petit rappel sur la communication. Dans la communication, les mots représentent 7 %. Votre voix, le niveau de votre voix, le très vite, le saccadé, le volume, ça va être 35 %. Et le reste, 58 %, ça va être votre body language, votre corps. Donc, c'est pour vous dire qu'à 93 %, donc, il n'y a que 7 % qui sont les mots, donc, qui sont conscients que je peux réfléchir quels mots utiliser, mais tout le reste, eh bien, même si je fais attention les trois premières minutes, eh bien, rapidement, mon inconscient va prendre le dessus, ma façon de parler, mon rythme, c'est le naturel qui va prendre le dessus et du coup, à 93 %, la communication est inconsciente. Donc, la communication, mes mots, mes gestes, ils viennent de quel espace à l'intérieur ? Eh bien, s'ils viennent de l'espace, je n'ai pas confiance en toi, eh bien, même si à l'autre, j'essaye de mettre les mots, il va choper le message, il n'a pas confiance en moi. Et quand on a notre responsable ou notre manager qui n'a pas confiance en nous, eh bien, ça n'aide pas pour se sentir, pour se sentir en confiance. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Donc, vous, manager, chef d'entreprise, si vous n'avez pas cette confiance, eh bien là, c'est là où il va falloir faire, il va falloir attaquer ce problème. Donc, la première chose, c'est pourquoi vous n'avez pas confiance. C'est quoi les faits ? OK ? Donc, il y aura un webinaire vraiment là-dessus, donc je ne vais pas développer trop longtemps, mais le point, c'est vraiment pourquoi je n'ai pas confiance ? C'est quoi les faits ? OK ? Et une fois que j'ai mes faits, eh bien, je vais pouvoir mettre en place un dialogue pour résoudre ça. Et puis, oui, je regarde le petit mot d'Isabelle qui dit que pour ses problématiques sur la confiance, donc comment retrouver la confiance, faire confiance et retrouver la confiance, surtout, je vous en parlerai plus longuement le mardi 14 avril à 11 heures. Donc, évidemment, on va s'appuyer, donc je reviens. C'est quand on n'a pas confiance, un, sur les faits, pourquoi je n'ai pas confiance et ensuite, je vais mettre en place un dialogue et ça, pendant le webinaire, je vous aiderai comment préparer cette conversation difficile et comment la mener. et puis, sinon, si une fois que j'ai fait ça, la confiance ne revient pas, eh bien, il va falloir vous faire aider parce qu'en fait, vous avez certainement une mauvaise croyance et vous, chef d'entreprise, manager, c'est là où il va falloir une certaine intégrité avec vous-même et puis tout seul, devant votre feuille, à votre bureau, dans votre coin, petit travail d'intériorité et là aussi, je peux vous aider là-dessus, on en parlera le 14 avril, eh bien, comment je fais pour changer mes lunettes, changer ma croyance et essayer de shifter là-dessus pour retrouver cette confiance. Voilà, je vérifie sur mes notes, je vais arriver donc pour nous laisser un petit peu de temps pour les questions, au septième bonne pratique en tant que manager à distance, pratique toujours vraie, mais le feedback, le feedback, c'est l'outil, un des outils reconnus le plus utile pour augmenter la performance d'une entreprise et pourquoi ça ? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, la communication est à 93% inconsciente, mais nous, on dit qu'en gros, on est 90% inconscient. Donc, en fait, je ne me rends pas compte, là, juste maintenant, exactement de ce que je vous dis, du message que vous recevez, du message que j'envoie, je ne me rends pas compte de mes comportements, je ne suis consciente que de 10%. Donc, comment savoir si on fait comme il faut, si c'est approprié, si c'est bénéfique pour l'entreprise, si ça apporte quelque chose, si on a un minimum de valeur ajoutée, comment je fais ? Eh bien, je n'ai qu'une solution, c'est de demander aux autres, de demander leur feedback. alors évidemment, tout feedback n'est pas, on va dire, juste, s'il y a quelque chose de juste, mais l'autre aussi, il a son filtre, il a son histoire, et du coup, quand je me comporte d'une certaine façon, ça va déclencher des trucs chez lui, liés à son histoire, qui fait que ce que je dis, ça va bien passer avec un tel, et ça va mal passer avec un autre, parce que chacun a son histoire, chacun ses lunettes. Donc, en tout cas, aller au devant du feedback, demander du feedback, et puis après, vous allez recevoir de l'information, et ça, plus on a de l'information, plus on est à même de prendre des bonnes décisions. Donc, il me faut de l'information, donc je vais demander du feedback au collaborateur, et après, je prends cette information, et après, j'utilise mon discernement. Quel feedback a du sens pour moi ? Quel est celui que, en général, on dit, si je reçois un message trois fois, c'est qu'il y a un peu de vérité dedans. Donc, quel est le feedback là, que ça fait trois personnes qui me le retournent, que quand je parle, je ne sais pas, je ne regarde pas dans les yeux, par exemple, et donc les gens se sont peut-être pas pris en compte. Ah tiens, ça fait trois fois qu'on me le dit ça. Il y a peut-être un peu de vérité là-dedans. Et donc après, une fois que je le sais, eh bien, on le dit, un problème identifié est à moitié solutionné. Une fois que je le sais, à moi de mettre en place, d'aller sur Internet, de me faire aider, de chercher les outils nécessaires pour m'améliorer, pour corriger ce comportement. Donc voilà, c'est le moment de demander encore plus de feedback, et en plus, ça va alimenter les pratiques de numéro un et du numéro un de rester en lien. Ça va donner du contenu pour ceux qui ne savent pas trop, qui sont un peu introvertis, qui ne savent pas trop comment rester en lien, parce que ça, ce n'est pas un truc aussi qui est donné à tout le monde. Eh bien là, vous avez un outil, le feedback, donc dès la semaine prochaine, avec chacun de votre collaborateur, allez-y quoi, que, alors avec des questions ouvertes, je vous en ai mis un exemple, que penses-tu de ça ? Qu'est-ce qui te convient dans notre façon de faire, le fait qu'on ait une réunion par jour, le fait qu'on fasse ainsi, notre façon de travailler, qu'est-ce qui te convient ? Puis du coup, qu'est-ce qui te convient moins ? Quand vous butez sur un truc, comment on pourrait faire ça ? Donc, je vous invite, et pas forcément de façon formelle. Souvent, dans l'entreprise, on parle de feedback, c'est le truc qui a lieu une fois par an, mais pas du tout. Le feedback, allez-y de façon informelle, à tout bout de champ. C'est super intéressant d'avoir la vision des autres, ça vous apporte de l'info, puis après, vous faites le tri, ce qui a du sens pour vous et ce qui n'en a pas. Et aujourd'hui, en plus, en télétravail, ça vous permet d'alimenter se rester en lien. Ça vous permet d'alimenter, de se soucier du collaborateur en tant que personne, parce que quand vous allez lui demander ce que tu penses de ça, il va voir que son opinion a du sens, est intéressant, qu'on s'intéresse à lui. Donc, ça va super alimenter cette bonne pratique. Ça va super alimenter la pratique du faire confiance. Vous allez, avec toutes ces questions, mieux connaître votre collaborateur, avoir beaucoup plus d'infos. Ça va sûrement, permettre cette discussion, donc peut-être sur la clarté des rôles. À un moment, ça va permettre au collaborateur qu'il va se sentir en confiance parce qu'on lui demande son feedback, de dire, au fait, tu sais, moi, là, ce n'est pas clair ce que j'ai à faire, mais ça va vraiment permettre d'instaurer ce dialogue. Voilà. en conclusion de ça, eh bien, je vous dirais qu'il y a, là, on est en plein changement. Donc, le télétravail, il y en a qui étaient habitués, il y en a qui l'avaient mis en place un jour par semaine, etc. Là, on est à temps plein, le télétravail, donc, c'est un autre paradigme. Donc, oui, comme je vous disais au début, on est en plein changement. tout changement minimum, minimum, c'est 21 jours pour qu'on puisse l'intégrer. Donc, là, on arrive à la fin de la troisième semaine. Donc, je suis sûre que certaines des pratiques que je vous ai dit aujourd'hui, pratiques individuelles ou pratiques de manager, vous les avez déjà mis en place. Peut-être d'autres, vous ne les avez pas mis en place et peut-être que vous, vous avez mis d'autres pratiques et je vous invite vraiment à compléter ces bonnes pratiques. Donc, ça peut être l'objet d'un petit, demain, on est vendredi, peut-être vendredi après-midi, prenez 20 minutes avec votre équipe, le côté informel là, où tout le monde va venir peut-être avec sa boisson là à 17h, le petit apéro puis ils disent alors nous, les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Toi, qu'est-ce que tu as mis ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce que tu vas ajouter la semaine prochaine ? Et puis, chacun peut compléter ses bonnes pratiques et puis surtout, partagez-les et puis, célébrez et faites-vous un petit kiff au bout de 21 jours sur comment soyez fiers de vous, gratitude, comment vous avez su mettre en place comme une main de maître ce télétravail et que vous avez en plus été curieux pour aller à un webinaire, chercher de l'info et donc vous améliorer encore donc bravo. et donc, je vous remercie de l'info